La paix de notre Dieu et Père, Yeshua Mashiach, soit avec vous, bien-aimé. Donc, je rends grâce à Dieu en tout cas pour vos vies, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour la vie qu'il nous fait grâce, pour la foi, pour l'espérance, car nous croyons que la délivrance est proche et nous croyons que grâce à l'esprit de Yeshua Mashiach, nous arriverons au bout de la course pour emporter le prix de notre foi. Donc, rendons grâce à Dieu que nous serons capables en tout cas de tenir, rendons grâce à Yeshua Mashiach, le Dieu vivant, le maître de toutes choses. Seigneur, je te bénis Père, car tu es le maître de toutes choses. Gloire, honneur, génération, louange, adoration, à toi seul, maître et seigneur de l'univers, devant qui tout genou fléchit, devant qui toute langue confesse que Yeshua Mashiach est Seigneur. Père, 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 merci pour ta puissance, Seigneur mon Dieu, que veilles sur nos âmes, Seigneur mon Dieu, que la puissance de l'ennemi t'empêche tes enfants à mieux te connaître que la puissance de l'ennemi qui maintient ton peuple dans l'ignorance, dans l'aveuglement à cause de faux docteurs qui essaient de leur faire croire que tu n'es pas Dieu. Père, que cette puissance soit brisée et que la bouche de ces faux docteurs soit fermée, que ce loup qui veut les garer et éprimée, mon Dieu soit démasqué et que leur bouche soit fermée. Mais j'essaie que Père, ceux qui sont de toi peuvent se répandir pour que leur âme soit sauvée. bénisse-toi dans le Seigneur maître, honore à toi, honore à toi, Yeshua Mashiach, le seul, vrai Dieu et la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, l'heure est grave, beaucoup d'âmes vont en faire, il fait mal au cœur. Il y a beaucoup de chrétiens issus du système, qui sont corps de le système, mais très peu sont disciples de Christ. Voilà. Fais-moi le cœur. Donc, je nous interpelle tous à tenir, à être fondé sur le rock de Yeshua Mashiach, la pierre de l'angle. Donc, je remercie à Dieu en tout cas pour tout ce qu'il fait dans vos vies, pour son œuvre, pour le temps qu'il nous accorde pour pouvoir parler de sa part. C'est à mon cœur de partager sur un sujet concernant la prière. Parce que beaucoup des chrétiens ont dit aimés sont mal fondés. Déjà, beaucoup ne sont pas convertis. Et du coup, leurs prières ne manquent pas parce qu'ils ne sont pas convertis à Christ. Ils sont convertis à des systèmes des hommes, à des dénominations. Ils sont convertis à des sectes, mais ne sont pas convertis au seul vrai Dieu et la vie éternelle, Yeshua Mashiach. Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimé, est-tu sûr que tu es converti? Ceci, ce n'est pas le cas. Cet enseignement ne te servira à rien du tout. Parce que cet enseignement bénéficie d'abord à la nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5,17 à ceux qui sont nés de nouveau. Car le Seigneur le dit dans Jean 3, il faut naître d'eau, la parole et l'esprit. Dieu lui-même. Pour faire partie de ceux à qui Dieu exauce les prières. sinon, ta prière est en abomination à ceux de Dieu. Ta prière ne monte pas parce que Dieu n'exauce pas les morts spirituelles. Dieu n'exauce pas ceux qui ne sont pas fondés sur sa parole. Donc, toi qui veux que ta prière soit efficace, car je rappelle que la prière c'est un pleurer et la grâce de Dieu c'est un dialogue entre le croyant et son Dieu. Or, d'après la parole de Dieu, le Dieu de la Bible ne communique pas avec les morts spirituelles. Le Dieu de la Bible est un Dieu des vivants. Donc, pour que ta prière puisse monter, il faut que tu sois sûr que tu es un vivant ou une vivante. Si tu es une morte spirituelle ou un mort spirituel, tu perds ton temps. Donc, il faut d'abord te convertir à bien-aimé. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait. Alors, ce Seigneur qui... Seigneur qui convainc. C'est Yeshua qui convainc. Et quand on dit Yeshua Mashiach, je parle de Yeshua Mashiach esprit. Parce que l'esprit de Dieu s'appelle Yeshua Mashiach. Christ. Celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Jean... Jean XVI. Jean XVI. Je pense que c'est oui de là-bas. c'est de la base. Quand on ne raconte pas les histoires, la prière, si tu veux être exaucé, ce n'est pas parce que tu cours, tu sautes, tu transpires. Non. Ce n'est pas parce que tu donnes. Non. Vous avez tellement donné au fou. Regardez vos vies. Vous avez tellement donné. pas de bénédiction. Donnez, donnez, donnez. Rien. Vous continuez à donner quand même. Je ne vois pas qu'il y ait un problème. Pensez-vous que Dieu a besoin de votre argent pour vous bénir. le maître qui a créé toute chose. Celui qui a créé l'or, l'argent, l'argent, le métal, celui qui a créé les pierres précieuses, le diamant, l'or, est-ce qu'il aura besoin de ton argent ? Si Dieu veut financer son œuvre, s'il veut le faire, il est capable de sortir une pierre précieuse de la terre. Pour que ses enfants puissent avoir de l'argent pour son œuvre. Il est capable de bénir un de ses enfants. Il n'a pas besoin de courir après. Donc, la prière concerne d'abord les vivants, ceux qui sont vivants en Christ, d'abord. Les nouveaux-nés, ceux qui sont nés d'en haut. Donc, une fois qu'on est vivant d'eau et d'esprit, on doit maintenant croître, grandir dans la connaissance du Seigneur du Seigneur de Chomachir. C'est ça la base. Alors, le Seigneur le dit dans le livre de Josué que je veux lire. Qui dit, j'ai son envie qui dit que ce livre de la loi ne se loue le point de ta bouche, mais médite-le deux jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors tu réussiras. Donc, ta réussite, mon bien-aimé, mon bien-aimé, dépend de ta connaissance de la parole de Dieu. Parce que plus tu connais la parole de Dieu, plus tu seras prié. Plus ta prière ne sera pas influencée par les pensées charnelles. Parce que la connaissance de la parole de Dieu et la connaissance de Christ, va t'aider à filtrer les pensées qui arrivent. Parce qu'il y a des pensées charnelles qui peuvent nous traverser l'esprit, qui viennent polluer notre prière. Et du coup, Dieu n'exauce pas parce que ta prière est mélangée des pensées impures. Ta prière est fondée sur des motivations impures. Bien-aimé, d'abord naître de nouveau, grandir dans la connaissance de Dieu par sa parole, par sa parole. Pourquoi ? Je prends le passage qui est venu comme ça à l'esprit. On est sur la prière. Pourquoi la prière de beaucoup d'entre vous ne monte pas, ne sont pas agréables à Dieu parce que un, vous êtes mal fondé. Parce que vous recevez malheureusement beaucoup de faux messages. Vous allez sur YouTube partout, écoutez, 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 vous savez plus où vous mettre la tête. Or, avant d'écouter un enseignement, vous faites sûr que c'est Dieu qui est derrière. Si Dieu ne vous met pas la conviction de suivre un enseignant, ne le faites pas. Ce sont même pour nous. Dieu peut te mettre la conviction de ne pas me suivre. Si c'est Dieu, bien sûr. Parce que l'Aimie peut aussi te mettre en conviction parce qu'il sait que si tu me suis, tu seras peut-être éclairé. Donc après, il faut le discernement. Comment ? Philippiens 1, à partir du verset 8, que dit le bien l'Aimé Paul. Car Dieu, m'aide-témois que je vous aime tous ton nomment conformément à la charité de Yeshua, ma chère. Je lui demande cette grâce que votre charité abonde encore de plus en plus avec connaissance et toute intelligence pour le discernement des choses contraires afin que vous soyez pur et irréprochables pour le jour de Christ étant remplis du fruit de justice qui sont par Yeshua, ma chère, à la gloire, à la louange de Dieu. donc la connaissance de Dieu c'est la base celui qui connaît davantage le créateur Yeshua, ma chère sera plus efficace dans ses prières parce que l'ignorance n'est pas pour personne et sinon on le dit j'aime bien ce passage mon peuple ce passage on ne fatigue pas de le répéter on ne fatiguera jamais de répéter ce passage chaque fois de le dire parce que c'est un passage qui est très important très important Osé 4.6 mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance parce qu'il est sans connaissance c'est-à-dire que mon peuple est détruit parce qu'il ignore ma parole ma loi dans celui qui ignore la loi de Dieu qu'est-ce qui se passe il ne saura pas prier si tu ignores la parole de Dieu tu ne sauras pas prier ta prière ne montrera pas tu vas raconter des bêtises parce que ta prière ne sera pas fondée selon la parole de Dieu le sénat continue parce que tu as rejeté la connaissance beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment pas la parole de Dieu ils aiment les excitations quand on cherche les démons ils sont là bien aimés la délivrance c'est quand on a la connaissance du créateur c'est ça la vraie délivrance parce que là on peut discerner comme le bienvenu Paul le dit inspiré par le Seigneur on peut discerner les choses contraires à la volonté de Dieu quand l'ennemi propose des choses qui ne sont pas de Dieu si je transpire un petit peu ils ne sont pas de Dieu mais on sait que ce n'est pas de Dieu donc là on demeure dans notre bénédiction si Dieu t'a béni sur un projet et si tu veux que ça aille jusqu'au bout tu as intérêt à connaître la parole de Dieu comme si quand l'ennemi viendra avec ses projets contraires pour essayer de détruire ce que l'œuvre t'a donné tu sauras que ça ce n'est pas Dieu et tu pourras le résister mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu si tu rejettes la connaissance la connaissance de Dieu c'est de lui-même sur la parole de Dieu c'est de lui-même on connaît tous genre 1 au commencement où était la parole la parole était tournée vers Dieu et Dieu était la parole ça dépend des versions la quoi ils disent au commencement où était la parole la parole était avec Dieu Dieu était la parole et cette parole c'est fait de chair donc cette parole c'est l'esprit de Dieu comme j'ai dit la dernière fois un psaume psaume 107 dans leur détresse ils crièrent à Dieu nous on crie à Dieu on a crié à Dieu Dieu il a fait quoi il a envoyé sa parole sa parole les a guéris au temps convenable le Seigneur a fait quoi par rapport selon Jouel 2 dans le dernier temps qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur a répondu quoi de son esprit sur toute chair le Seigneur revoit sa parole quand le Seigneur revoit sa parole le Dieu est esprit et ton esprit qu'est-ce qu'il envoie il envoie son saint esprit la nature de Dieu c'est esprit Dieu est spirituel Dieu est esprit ça c'est Dieu mais cet esprit qu'est-ce qu'il fait il envoie son saint esprit son sens d'esprit qui est en lui celui qui sonde ce qui est en lui un Timothée 2 un Corinthien 2 en parle c'est l'esprit de Dieu c'est l'esprit de Dieu qui sonde les choses qui sont en Dieu et qui nous le révèlent on ne peut pas séparer Dieu de son esprit et cet esprit c'est et cet esprit de Dieu le saint esprit était soumis à Dieu mais on ne peut pas séparer le Dieu on ne peut pas séparer les deux parce que l'esprit de Dieu le saint esprit c'est Dieu lui-même parce que en Dieu c'est son esprit et seul son esprit le saint esprit va sonder la profondeur de Dieu aucun autre esprit parce que Dieu il n'y a que son esprit qui connaît ces choses comme l'homme en l'homme c'est son esprit dans ma conscience c'est mon esprit qui connaît ce que j'ai dans la conscience Dieu c'est pareil ça ne fait pas plusieurs êtres et tout ça c'est bon vous voyez donc Osée 4 6 parce que tu as rejeté la connaissance je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la prêtrise il y avait expliqué que la prêtrise nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs un pierre en parle donc c'est toi qui te dit prêtre du seigneur par le sang de Jésus Christ je te dis prêtre du seigneur mais je suis en machine par son sang mais que derrière tu rejettes sa parole et je ne vais pas te rejeter et je ne vais pas te rejeter et quand je dis par le sang de Jésus Christ alors vous voyez il y en a que vous voyez tout le monde Jésus Christ n'est pas Dieu j'ai un petit passage vite fait que je vais lire j'aime bien le petit passage maintenant je n'ai pas produit un pouce à l'éropédie souvent mais bon pour moi pour aider ceux qui ne sont pas éclairés à comprendre et pour faire taire les loups il y en a qui ne savent pas donc quand je parle le sang regardez dans acte 20 28 qui dit prenez donc garde à vous même à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi avec donc on dit le Saint-Esprit c'est de lui-même c'est Dieu envoie son esprit c'est pas comme nous nous aussi mon esprit sort ça y est je suis mort mais Dieu c'est différent Dieu est tout puissant mais dans toute sa puissance comment il agit il agit par son esprit parce que Dieu est esprit mais il travaille par son esprit donc quand il envoie son esprit quand il agit par son esprit c'est lui-même parce que Dieu il remplit toutes choses même si on a du mal à comprendre mais c'est juste avec j'essaie de mettre des mots voilà donc cet esprit qui est un un sinon on disait moi mon père nous sommes un on ne peut pas séparer l'esprit de Dieu de lui-même parce que Dieu c'est son esprit donc il envoie son esprit donc c'est le fils et sur le fils quand il va il est soumis au père le fils s'appelle Yeshua Mashiach le père s'appelle Yeshua Mashiach moi je m'appelle Franck mon esprit s'appelle Franck il ne peut pas s'appeler autrement moi je m'appelle Franck mon esprit s'appelle Franck donc si mon esprit s'appelle Gérard il y a un problème c'est pas mon esprit moi mon esprit s'appelle Franck voilà donc là acte 20 Matthieu dit prenez en garde à vous même Matthieu le troupeau sur lequel le Saint-Esprit s'établit avec pour paître l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang l'église de Dieu ou l'église de Christ oui l'église de Dieu donc ce Dieu qui a versé son sang ça ne vous suffit pas il n'y a pas marqué fils de Dieu Dieu je répète ce passage l'église de Dieu c'est Paul qui l'aï c'est Paul qui c'est Paul l'auteur parfois il dit l'église de Christ parfois il dit Christ en nous laisse pas rose de la gloire Christ c'est plus moi qui vis c'est plus moi qui vis c'est Christ qui voit moi Christ Dieu Romain 9,5 voilà vous voyez donc Christ Dieu ou église de Dieu église de Christ il s'agit du même être des gens un Jean le dit qui est le menteur n'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Christ celui qui nie que Jésus Christ est Dieu que Jésus est Dieu je ferme la parenthèse donc voilà donc c'est juste pour voilà j'aime bien parce que quand il s'agit de Dieu j'aime bien expliquer essayer de poser des choses donc Osée 4,6 on est sur la prière donc si tu veux que ta prière soit efficace bien aimé il faut avoir la connaissance de Dieu donc de la parole de Dieu une fois qu'on a la connaissance de la parole de Dieu pourquoi il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu pour connaître les règles il y a des règles à respecter c'est un combat il y a des règles on ne prie pas comme ça quand on prie il y a des combats quand Daniel a prié quand le Seigneur a envoyé Gabriel pour venir ouvrir à l'esprit de Daniel il y a eu un combat il a jeûné 21 jours mais en fait dès que la pensée dans son cœur et le prière Dieu avait déjà dépêché Gabriel mais qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un combat et du coup Mickaël a dû intervenir vous voyez je pense que vous comprenez ces choses là parce que Daniel avait saisi il avait compris il y avait la connaissance de la parole de Dieu il avait saisi que c'était le temps il avait compris c'était le temps si il n'avait pas prié si il n'avait pas prié donc la prière doit se faire selon les règles selon la volonté de Dieu vous voyez parce que nous sommes tous serviteurs Paul en parle on va prendre ça beaucoup prie sans connaître il prie sans connaître les règles il prie pour prier et du coup le Seigneur n'existe pas Dieu n'existe pas mais pourquoi Dieu n'existe pas ma prière pourquoi on prend un passage dans 2 Timothée 2 verset 4 c'est bien Paul qui dit il écrivait à son fils de la foi fils de la foi son enfant de la foi pas son enfant spirituel c'est une doctrine de démon il était père de la foi pas père spirituel père spirituel c'est Dieu le même le père spirituel c'est le père des esprits et c'est Dieu ton père spirituel toi qui convertis c'est Jésus Christ c'est pas ton pasteur il est père de la foi oui c'est biblique mais pas père spirituel c'est la sorcellerie un père spirituel c'est un sorcier qui vient t'envoûter ton père spirituel en fait il est celui qui contrôle ton esprit or nos esprits sont contrôlés par qui ? par l'esprit de Christ le Saint-Esprit pas par l'esprit d'un homme ça c'est la sorcellerie donc si ton pasteur te dit oui t'es ma fille ou je suis ton père spirituel soit il comprend pas ça peut arriver il faut lui dire donner le passage un courage en parle Paul parle de ça il parle que mes pères il l'a dit vous avez un seul père de la foi c'est moi qui vous engendrez dans la foi pas dans l'esprit parce que l'esprit c'est cet esprit qui nous fait naître l'esprit ce n'est pas ton pasteur donc je vais vous donner sur la prière parce que beaucoup beaucoup sur mon téléphone beaucoup sont mal enseignés donc 2 Timothée 2 à partir du verset 3 il dit donc toi souffres avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ il dit comme un bon soldat ça veut dire qu'il y a une mauvaise soldat de Jésus Christ si tu es un mauvais soldat le Seigneur te vomira il l'a dit il l'a dit il faut être un bon soldat donc un soldat qui est toujours en activité le Seigneur ne veut pas des parucieux il ne veut pas de timide il dit l'Apocalypse bien aimé je vais d'abord ça et puis on va prendre ce passage là il continue verset 4 il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre nous qui nous enrôlés pour la guerre c'est Yeshua Mashiach une autre conversion c'est la guerre avec la puissance des ténèbres parce que nous sommes la lumière du monde et les ténèbres ne sont pas d'accord donc que tu le veuilles ou pas que tu le veuilles ou non tu es en guerre il y a un combat spirituel et ce combat ce n'est pas seulement à minuit après qu'on ne minuit pas c'est énorme c'est tout le temps tu es en combat spirituel en esprit tu combats les dimens sont là ils te balancent les dents enflammées donc il va y avoir le bouclier de la foi c'est ça or la foi c'est quoi c'est la parent de Dieu on le dit en Galatien il dit qu'il y avait Paul-Anne annoncé la foi la parent de Dieu vous voyez donc là 2 Timothée 2 nous dit que le bon ne s'embarrasse pas des affaires et de ce monde donc si toi ta prière est basée sur les affaires et de ce monde c'est que tu as un problème que Dieu ne t'exauce pas ou d'intercéder pour les âmes de crier adieu pour les âmes parce que le Seigneur a dit il l'a dit en Matthieu 7 merci Matthieu 6 merci Seigneur vous voyez ça vient gloire à Yeshua à ma chérie vous soutenez vous soutenez ces voleurs vous soutenez ces impis qui vous dépouillent qui vous disent donnez votre paye toute votre paye oui Dieu va venir donnez 10% et vous courez après et vous êtes toujours possédés vous n'avez rien vous ne progressez pas dans la foi toujours des problèmes à comprendre Dieu parce que vous êtes mal foiné vous êtes mal enseigné on vous fait boire de l'eau amère on vous fait boire du poisson il vous faut du lait du lait spirituel dans la bonne parole pour bien croître pour passer à la nourriture solide il faut d'abord du bon lait mais vous vous donnez quoi? non Seigneur que Dieu en tout cas vous aide vous aide Matthieu 6 le Seigneur le dit là il enseigne pour c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez ni pour votre corps de quoi vous saurez la vie n'est-elle pas plus plus que la nourriture et le corps plus le vêtement considérez les oiseaux du ciel car il ne sème vous connaissez ce passage là Matthieu 6 partit du verset 25 et sinon finit en disant quoi et conclut disons quoi ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain car le lendemain prendra soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine donc si ta prière c'est parce que tu as des inquiétudes tu n'existeras pas pardon je me suis je me transmets un peu voilà c'est un manque de foi oui on se comprend ça n'est pas arrivé oui ta prière soit motivée d'abord pour rendre gloire à Dieu ça c'est un dialogue nous avons reçu quoi comme ministère nous avons reçu un ministère de réconciliation c'est la première des choses c'est crier à Dieu pour nos familles crier à Dieu voilà c'est ça la première des choses un bien-aimé c'est ça la première des choses le but une fois qu'on est converti le but après c'est d'intercéder pour les âmes parce que dans nos familles beaucoup ne sont pas convertis donc on crie au Seigneur pour créer à Dieu pour nos familles et Dieu sait que tu as besoin d'un travail Dieu le sait tu n'as même pas besoin de demander il sait qu'il faut que tu es un mari ma soeur il sait qu'il faut que tu es une femme mon frère il le sait mais Dieu attend le temps favorable donc il faut prier selon la volonté de Dieu il faut prier selon la parole de Dieu tu fais une demande Dieu te dira par rapport à ça il te dira Seigneur pour une femme il te dira mon fils sois calme et tu auras tu auras la paix tu sais que là le Seigneur ok c'est bon le Seigneur fera pour le travail c'est pareil s'il y a des choses qui ne vont pas Dieu te dira fais des formations on va le CV il te dira bouge un peu parce que tu ne vas pas rester passif ou passif non il faut bouger Dieu te dira va là-bas va là-bas Dieu n'attend pas seulement que tu puisses te lever à prier à crier non Dieu n'attend pas ça Dieu n'attend pas il sait avant que tu pries il sait déjà il est le tout puissant bien aimé parfois on l'oublie on oublie parfois que le Seigneur sait déjà il sait déjà parce que pourquoi pourquoi il sait déjà pourquoi il sait déjà parce qu'aujourd'hui ce n'est plus nous qui vivons c'est Christ qui vit en nous on le sait tout ce que nous faisons le Seigneur l'avait déjà préparé d'avance vous voyez donc là même Ephésiens 2 en parle Ephésiens 2 10 voilà Ephésiens 2 en parle quand vous êtes sauvés par la grâce par la foi cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu donc une fois que tu es sauvé Dieu ne t'appartient plus à toi-même ce n'est pas par les oeuvres afin que personne ne se glorifie verset 10 car nous sommes son ouvrage a été créé pour les bonnes offres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles donc Dieu l'avance il a préparé tout ton chemin ton mariage ton travail tes enfants tout est tracé mais pour rentrer pour rentrer dans ce que Dieu a planifié d'avance qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut avoir la connaissance de sa parole si tu ignores sa parole tu vas prendre des décisions qui ne correspondent pas à sa parole du coup tu vas te taper à côté tu vas faire des projets charnels des projets qui sont contraires à ce que Dieu avait planifié pour toi d'où la prière doit être fondée selon la parole de Dieu le Seigneur te dit ne t'inquiète pas donc ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas et voilà le Seigneur te dit il ne faut pas t'inquiéter parce que Ephésiens 2.10 nous sommes un ouvrage qui a été créé en Yeshua Mashiach pour les bonnes offres Dieu avait dit à vous Dieu a préparé les bonnes offres avant même que tu naisse et ça va bien aimé pourquoi tu t'inquiètes pourquoi tu t'inquiètes pourquoi tes prières sont basées sur les inquiétudes non tu vois bien aimé non voilà c'est ça c'est ça j'essaie vraiment de nous aider donc tu as prévu d'être fondé sur la parole de Dieu parce que une fois que tu as la connaissance de la parole de Dieu tu vas marcher selon la vérité tu vas marcher dans le respect de la parole de Dieu et là ce que Dieu a préparé d'avance pour toi ça complira parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu quoi que tu te dis chrétien chrétienne ou peut-être même converti mais bébé tu vas faire des erreurs tu vas pécher à cause de l'ignorance tu vas tomber dans le péché et malheureusement nous avons le dit dans Isaïe 59 ça c'est un passage j'aime beaucoup et ça c'est dangereux d'ailleurs pour quelqu'un qui vous lève les mains un ignorant qui lève les mains pour prier c'est dangereux parce que le Seigneur dit quoi Isaïe 59 voici la main de Yahweh n'est pas trop courte pour pouvoir sauver ni son oreille trop paisante pour pouvoir entendre mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent la face qui vous cachent sa face afin qu'il ne vous entende au point ce sont vos péchés tu vois pour bien aimer alors le péché c'est la transgression de la loi c'est ça le péché tu crois aujourd'hui j'ai péché je dis que tu as tu as désobéi à la parole de Dieu il te dit il ne faut pas voler tu vois il te dit il ne faut pas être dans la publicité tu es dans la publicité il te dit il ne faut pas être dans la fornication tu ne peux pas vivre avec un homme si vous n'êtes pas marié quand tu dis maintenant comment je vais faire tes prières ne seront pas exaucées je ne sais pas comprendre tu as beau prier matin, midi, soir tant que tu es dans le péché et que Dieu te révèle parce que là maintenant tu sais parce que quand tu médites la parole de Dieu tu apprends des choses ah oui ah là c'est pas bien ah là là mince oh mince oh seigneur mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu oh là là faut pas avoir un petit copain c'est pas bon ça faut attendre le mariage oh là là ah faut pas voler oh mon Dieu faut pas s'habiller comme ça j'ai expliqué je montre mon corps à tout le monde du coup Satan utilise mon image pour envoûter les garçons oh là là moi je croyais que je m'habillais seulement pour moi-même en fait il m'a mené j'ai plein là le Némi l'utilise pour mettre des mauvaises pensées aux hommes ils vont aller tremper leur femme parce que leur femme ont pris un peu de forme du coup en nous voyant le monsieur ça y est ça en a fait clic et est allé tremper sa femme et Dieu c'est toi qui va demander le compte parce que tu es le moyen qu'il a aimé à utiliser pour envoûter cet homme si toi tu étais habillé décemment cet homme sera peut-être avec sa femme mais toi tu as mis dans mes jupes tu as mis ton déconté alors il se m'habille pour moi-même ça me regarde cet homme il te voit Satan pouf il envoûte il rentre sur lui il bat sa femme il cherche sa femme il va chercher notre femme Dieu va remonter jusqu'à toi il dit oh mon Seigneur mais moi je n'ai rien fait si 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 à cause de ton ignorance tu as cru que quand j'ai interdit la femme de s'habiller de mal s'habiller tu croyais que c'était pour rigoler Satan a profité de ton image pour envoûter ce monsieur regarde regarde ce foyer brisé il a cherché sa femme il a tromplé sa femme du coup sa femme l'a chassé les enfants sont dehors et c'est à cause de toi il y aura des surprises les jours du jugement même quand les gens meurent ils sont surpris d'aller à l'enfer il a dû leur dire sexe nudité vol mensonge mais Seigneur quand ignorance tu as rejeté ma parole et je t'ai rejeté au Z4 vu que tu as rejeté ma parole tu n'aimes pas méditer tu n'aimes pas prier tu n'aimes pas méditer plus tôt vu que tu n'aimes pas méditer ta prière ne peut pas défendre de les assemblées ils ont pris beaucoup beaucoup pris ils ont beaucoup de requêtes à faire à Dieu ils n'aiment pas la parole de Dieu ils ne la méditent pas quand on commence à enseigner là ça dort ça tend la prière et ça arrange Satan parce que Satan sait que c'est la connaissance de Dieu qui libère celui qui sait que voler ce n'est pas bien il va régler sa vie et Dieu va le bénir mais celui qui ne sait pas que voler ce n'est pas bien il va continuer à frauder le bus frauder le train en se disant que oui mais Dieu comprend en fait tu vas passer des années des années des années à frauder tu n'auras pas de boulot tu auras des petits boulots tu ne seras jamais béni et ça arrangera Satan t'avoir les assemblées prier, lever les mains tu n'auras rien du tout parce que tu es un péché parce que tu es ignorant on est sur la prière vous voyez comment c'est terrible la prière parce qu'il manque de foi inquiétude ignorance manque de foi parce que manque de foi je finis avec Isaïe 59 mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face afin que qu'il ne vous entendent point car vos mains sont souillées de sang vos doigts d'iniquité vos lèvres profèrent de mensonges et votre langue déclare la perversité personne ne crie pour la justice personne ne plaide pour la vérité ils sont pris sur des choses vaines et disent des faussetés ils ils conçoivent le mal et en fonte l'iniquité ils conçoivent le mal et en fonte l'iniquité écoutez bien on est sur les années 59 ils conçoivent le mal et en fonte l'iniquité regardez ce que dit j'aime bien ce passage jacques jacques 1 vous voyez comme quoi là c'est le même dur c'est le nom de dire hébreu 13 jésus-christ le même hier aujourd'hui d'éternement on se rend compte que jésus-christ il parle regardez ce que jacques jacques le frère biologique de jésus-christ homme parce que le jésus-christ homme avec quatre frères lui il est né son père donc le seigneur est incarné et marie a eu deux trois enfants ils se sont fait avec jacques ciment joseph et jude et la bible nous parle de deux de ses frères c'est jacques et jude qui étaient des frères biologiques des demi frères parce que le seigneur est né son père c'est normal mais ça va la même mère pour dire là je parle de jésus-christ homme jésus-christ homme le physique qui avait un esprit humain une âme une chair il avait des demi frères et ça on peut le lire dans le livre de 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 ça veut dire que votre mère votre démon votre déesse n'a pas eu que il n'a pas qu'elle n'a pas confronté que votre faux jésus donc il a aussi enfanté joseph joseph quand on apprend qu'un de ses fils un des fils de joseph s'appelait joseph jude simon donc il faut aussi prier ces gens là il faut prier simon il faut prier joseph il faut prier jacques il faut prier et jude vu que c'est des c'est aussi des fils de mari vous voyez comment tout ça c'est l'ignorance vu que vous rejetez la connaissance de dieu dieu vous rejette et vous êtes frappé d'égardement bon je dis venez je dis alors on est sur jacques par rapport à l'enfanté l'iniquité donc jacques 1 à partir du verset 12 qui dit béni est l'homme qui en dieu l'épreuve car après avoir été éprouvé il recevra la couronne de vie que le seigneur a promis à ceux qu'il aime que personne lorsqu'il est tenté nous dise je suis tenté par Dieu car Dieu ne peut être tenté par l'âme et aussi ne tente-t-il personne mais écoutez bien verset 14 mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise la chair il prie parce qu'il veut la grosse voiture il prie parce qu'il veut la belle maison donc sa prière est en abomination parce que sa prière est charnelle il n'est pas fondé selon la Bible verset 15 puis quand la convoitise a conçu vous voyez Isaïe 59 la convoitise a conçu non verset 14 donc chacun est en télécompte il est attiré et amorcé par sa propre convoitise puis quand la convoitise a conçu elle enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort donc à force de convoiter tu vas tromper ton mari à force de vouloir le smartphone tu vas aller ton DT tu vas ton DT puis tu ne pourras plus payer tu vas commencer à mentir à force de vouloir les belles chaussures d'être habillé comme ta soeur en crise elle avait montré quoi moi si j'ai un billet comme ça Seigneur bénis-moi bénis-moi je donne moi je donne mais tu ne bénis pas pourquoi beaucoup ils pensent que Dieu c'est la loterie ils sont là Dieu aide-moi mais des voleurs ils lèvent leurs mains comme ça Dieu dit quoi les mains sales et Dieu du coup il n'entend pas il dit c'est quoi ça des pécheurs des pécheurs volontaires en plus il sait qu'il est dans le mensonge il fronde le train il trompe son mari mais il vient prier il vient l'assembler Dieu merci vous êtes en abomination vous êtes pire que les païens au moins le païen il est mort il ne sait pas ce qu'il fait c'est un mort c'est un mort mais toi tu sais que voler ce n'est pas bien la Bible t'a éclairé tu vois quand même des sorciers vous êtes des sorciers et on vous dit dans vos assemblées allez brille brille détruis détruis chasse 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 des démons voilà tu roules un peu par terre là vu que Satan est malin il va vous exciter un peu vous roulez par terre oh c'est l'anxion Dieu va agir dans ta vie sachant que tu es une femme rebelle à ton mari t'es une femme grossière mal polie ta bouche est remplie de mensonges tu tiens tes âges à ton mari et Dieu dit femme soumise à vos maris comme l'église est soumise à Christ les femmes ça ferme à le coeur les femmes remplissent des assemblées mais des rebelles des orgueilleuses des possédés beaucoup sont possédés et ça va en enfer ça fait mal le coeur ils ne veulent pas écouter la vérité on leur dit la vérité ils ne veulent pas ils veulent qu'on leur dise donne 100 ans à 1000 les 7 clés de la bénédiction on leur dit pas la vérité que ton mari il faut la respecter les enfants c'est pareil il faut être il faut un enfant doit être obéissant à ses parents on leur dit pas les enfants malpolis qui aiment le monde et les choses du monde et ça brille ça brille ça veut que Dieu le bénisse qu'il soit intelligent à l'école non comment tu veux être intelligent à l'école si tu t'en fous de la parole de Dieu tu n'aimes pas la parole de Dieu tu as un smartphone tu as téléchargé la Bible dans ton smartphone est-ce que toi qui te dis chrétien tu as une Bible dans ton smartphone toi dans le play store Bible tu es dans le train dans le métro tu lis un peu là ça tu le fais non tes oreilles sont remplies de la musique du monde c'est rempli des rappeurs qui disent des grossièretés toi c'est rempli de zouk des grossièretés une pile des paroles bien pudiques les gens ont les oreilles remplies dans le voûtement les yeux remplis de péché ils voient que ça ils passent leur temps à garder le truc bête ils passent leur temps de truc bête et quand on se comprend pas ça lève les mains Dieu ne vous entend pas le temps on le dit vous voyez là donc la convoitise ça commence par là on veut convoiter on veut comme c'est pas comme ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça franchement que le Seigneur en tout cas puisse nous aider je pense que je vais arrêter là on verra si simplement qu'on puisse continuer donc voilà donc il y a tellement de choses à dire sur la prière il faut que la prière soit basée selon la parole de Dieu j'en reviens sur 2 Timothée 2 il y a des règles à respecter nous sommes des serviteurs du Seigneur et on est des soldats de Dieu dans cette armée il y a des codes à respecter c'est la loi de la foi donc cette loi comment on la connait c'est en méditant la parole de Dieu en méditant l'évangile et les épîtres c'est là pour être un bon soldat de Christ il faut connaître méditer l'évangile et les épîtres on peut aussi bien méditer l'ancienne alliance mais c'était l'ombre des choses à venir non maintenant nous sommes de le vrai nous ne sommes plus de l'ombre nous sommes de le vrai donc il faut méditer les évangiles et les épîtres pour bien comprendre les choses comme ça pour pouvoir combattre comme il dit verset 2 Timothée 2 et 4 il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre c'est celui qui l'a enrôlé pour la guerre et même l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon la règle donc si il veut que tes prières soient efficaces il faut que ce soit selon la règle donc selon la parole de Dieu là ta prière sera efficace parce que qui va t'inspirer ce que tu vas dire c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te dira quoi demander quoi dire j'ai dit tout à l'heure voilà le Saint-Esprit en toi va t'inspirer de prière voyez comment prier mais si le Saint-Esprit est attristé est attristé en cause du péché en cause des iniquités il t'inspirer rien du tout tu vas prier tu vas transpir tu vas jeûner 20 jours 30 jours mais vu que tu n'es pas fondé sur la parole ta prière est en abomination Isaïe 59 donc ça sert à rien de prier donc toi qui es dedans réponds-toi réponds-toi c'est là où tu es le but c'est pas de sortir des gens des assemblées non c'est là où tu pries le Seigneur est glorifié gloire à Dieu mais si tu vois que le Seigneur n'est pas glorifié on t'enseigne les choses qui t'accrochent à la terre au lieu de chercher les choses d'en haut où Christ est assis c'est dans Colossiens 3 on te pousse à chercher les choses de la terre avoir une grande maison une grosse voiture avoir à t'habiller moi je suis béni mais la bénédiction elle est spirituelle c'est ça la vraie bénédiction des trucs charnel ça sert à rien parce que nous comme disait faisiez un devin nous pratiquons des choses que Dieu avait dit à préparer donc quand Dieu nous bénit spirituellement du coup les choses qu'elle avait dit à préparer d'avance se déroulent d'elles-mêmes parce qu'on se comprend on cherche pour la bénédiction la bénédiction elle vient vers nous une fois qu'on se convertit et qu'on pratique la parole de Dieu le mariage vient le travail vient parce que Dieu sait que tu en as besoin tu n'as pas besoin de demander Dieu sait il est notre père c'est notre père biologique notre père physique charnel il sait que mon fils il faut qu'il y a à l'école il se batte un peu nous qui avons les enfants on essaye de les suivre à part la maison tout ça on se bat pour qu'il puisse réussir maintenant imaginez le père spirituel Dieu le même qu'est-ce qu'il fait on s'enquête trop pour des choses trop d'inquiétudes donc voilà c'était un petit partage sur la prière il y a tellement de choses à développer il y a beaucoup de passages à donner mais le plus important c'est la la conversion à Christ à Dieu de faire toute chose en Jésus Christ j'aime bien ce passage aussi je pense que je m'arrêterai là parce qu'après ça ferait trop trop voilà un Colossien Colossien 3 qui a parti de verser Colossien 3 17 qui dit Colossien 3 17 qui dit et quoi que vous fassiez en parole en oeuvre faites tout au nom du Seigneur au nom du Yeshua rendant grâce par lui à notre Dieu et Père donc pour rendre grâce à Dieu et Père c'est par Yeshua mais il faut le faire par son nom et cela l'a dit dans Jean 14 là-bas il dit dans Jean 14, 14, 15 là-bas il dit tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai parce que c'est le Père parce que c'est le Père il le fera mais pour qu'il le fasse il faut que ta demande soit selon la parole de Dieu donc du coup là c'est bon voilà bien aimé donc en tout cas que le Seigneur puisse vous bénir voilà ça ça a duré presque une heure soyez patient s'il vous plaît suivez les enseignements dans son entièreté c'est très important ne soyez pas les gens speed il faut être posé on prend un stylo on note et le Seigneur après dans le méditeur il va compléter voilà donc toi que Dieu je suis en plus que bénir en tout cas c'est votre frère Franck voilà donc je rends grâce à Dieu pour vos vies persévérer donc on est là pour vous servir voilà donc on a des projets aussi si on pousse on a rappelé on a des projets voilà on essaie grâce à Dieu de s'organiser pour mettre les choses en place un bon matériel comme je disais la dernière fois il y a des missions aussi des voyages missionnaires à faire les gens ont besoin des baptêmes du coup c'est le voir pour bouger donc si Dieu vous met à coeur pour soutenir cette oeuvre du Seigneur vous êtes libre voilà donc de soutenir voilà et donc il y a un compte Paypal que j'ai mis en place sur mon compte YouTube il y a un petit p sur sur les images aussi Dieu vous met à coeur pour soutenir cette oeuvre pour que voilà qu'on puisse faire les choses correctement par la grâce de Dieu voilà c'est le Seigneur qui nous jugera de façon donc voilà donc ceux qui peuvent s'inquiéter croyez-moi c'est l'œuvre du Seigneur que nous savons qui est le Seigneur on ne va pas répondre sans prendre ce qu'on nous donne pour pour son oeuvre pour nous voilà donc donc si je suis un pain pourquoi pas n'hésitez pas à soutenir parce que voilà c'est important dans la Bible on parle aussi dans le Coran 2.29 Paul le dit aussi voilà il ne faut pas hésiter si Dieu vous met à coeur voilà pour qu'on puisse diffuser cette parole plus massivement voilà avec du bon matériel parce que les faux ils ont du bon matériel pour diffuser le mensonge sauf mal au coeur et beaucoup périssent donc si vous avez pouvez soutenir selon Dieu pas charnellement voilà et je refuse qu'on soutienne charnellement et je prie que les gens ne puissent pas permettre qu'ils puissent mettre son grain là-dedans au nom de Chumachia Seigneur s'il te plaît que seul ton peuple que tu as touché puisse soutenir cette oeuvre pour la gloire de ton salon voilà donc un pépal selon comment Dieu vous conduira pour l'instant j'ai trouvé que ça comme moyen voilà pour voilà pour le soutien et puis on verra plus tard s'il y a d'autres possibilités voilà le pépal c'est plus pratique apparemment c'est plus pratique par la carte bleue bon c'est Dieu qui conduit voilà donc en tout cas je salue mes bien-aimés de la nation je suis encouragé garder la foi prier selon la parole de Dieu donc mettez plus la parole de Dieu comme ça vous aurez la connaissance de Dieu afin que vos prières soient efficaces sinon ça sera du bruit aux yeux du Seigneur selon Esaïe 529 vous risquez d'être frappé par Dieu parce que quand vous levez les mains sales remplies d'iniquité il se ne peut vous frapper et ça souvent on l'oublie mais il faut faire attention avant de prier soyez sûr avant d'invocer Yeshua soyez sûr que vous n'avez pas des choses des casseroles soyez sûr que vos cœurs sont clean parce que vous avez pardonné qu'il n'y a pas de colère qu'il n'y a pas de haine parce que le Seigneur est saint il est en horreur du péché voilà je vous aime en tout cas tenez ferme que la paix soit avec vous vous tous me peine à travers les nations que cela vous aide en tout cas à tenir Shalom je vous aime vous êtes frère Franck depuis la France c'est vrai bien